Shalom, shalom, ces soldats de Dieu, j'espère que vous allez bien, moi ça va, ça va, le Seigneur m'éveille, je suis debout ce matin, je rends grâce à Dieu, je suis encore debout, malgré les menaces, les persécutions, pour que j'abandonne le chemin que j'ai choisi de suivre Dieu, mais je ne laisse pas tomber, je continue. Alors, dimanche là, j'étais à l'église, parce que la ville où je suis, il y a beaucoup d'églises protestantes, catholiques, après il y a deux petites églises de réveil, voilà, mais c'est pas comme chez nos pays, c'est vraiment de réveil pour les Européens, ils ne parlent pas de la sanctification, chacun prie en désordre, ils ont peur de prier, de combattre l'ennemi, ils ont peur de, voilà, donc du coup, c'est une maman là qui m'a amenée, et dans cette église, je me suis sentie, il n'y a rien, en fait, ça ne transporte pas, il n'y a pas, il n'y a pas, déjà, il n'y a pas la louange comme chez nous, c'est la louange, c'est la louange où on est assis, on s'endort, et je me suis sentie très, très mal, j'avais une chaleur, j'avais une chaleur, j'avais une chaleur comme, et pourtant, il n'y avait pas de sauvage, il n'y avait pas quelque chose, il n'y avait pas la chaleur, quoi, mais J'avais chaud, j'avais très chaud, comme s'il y avait un feu, j'avais très chaud, mais ça me disait, il faut sortir de là, il fallait que je sorte de là, j'avais chaud, j'avais l'impression de m'évanuer, de m'étouffer, j'allais m'évanuer, et du coup, ça m'a fait penser, directement, ça m'a fait penser à quand j'allais à l'église catholique avant, quand j'allais à l'église catholique, je me sentais pareil, j'avais le même malaise, j'avais chaud, il fallait que je fasse du vent, et que je sors, en fait, que je sors de l'église, et j'avais chaud, j'ai m'étouffé, en fait, de chaleur, mais je ne sais pas pourquoi c'est dû à ça, j'ai une chaleur où ça vous étouffe, en fait, vous allez vous évanuer, tomber dans les pommes, j'ai la tête qui tourne, qui commence à tourner, qui commence à tourner, et du coup, je suis sortie, après un moment, j'étais vraiment malade, après je suis sortie de l'église, mais voilà, il n'y a pas la certification, mais elle voulait que je l'accompagne, je l'accompagne, je suis en même temps allée, allée voir comment c'était, mais voilà, c'est pas la peine, je veux continuer à prier chez moi, à vous suivre à distance, juste quand Dieu me donnera les moyens pour venir jusqu'au Bénin, là-bas, pour recevoir mon baptême d'immersion, parce que j'ai vraiment hâte de me faire baptiser, de me délivrer, j'ai vraiment besoin, j'ai envie, j'ai envie d'aller à fond, là, donc voilà, c'était, pour vous expliquer un peu ce malaise-là, ici, on n'a pas la chance d'avoir l'église comme Jésus revient, comme le groupe Jésus revient, il n'y a pas, il n'y a pas, c'est vraiment des églises où vous dormez, vous tapez les mains, vous êtes assis, ils dansent pas, ils sautent pas le joie, on chante Jésus comme si on était à un deuil, quoi, c'est vraiment, c'est Christ, quoi, ils sont, en plus, ils sont tous en pantalon, ils sont tous, et l'achaurice qui marche le chewing-gum, et quand elle a fini de chanter, elle m'a n'a plus l'adresse sur son téléphone, c'est vraiment n'importe quoi, vraiment, j'ai dit, oh Seigneur, je suis où, là, c'est quoi cette église, et les femmes qui sont tous en pantalon, qui sont maquillées, comme je ne sais pas quoi, qui sont en talon, et après, qui prient en désordre, on dit, ah, celui-là, prie, celui-là, prie, celle-là, prie, telle personne, prie, c'est, oh là là, je dis, Seigneur, oh là 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 là, c'est vraiment, c'est là où je me rends compte le nombre de personnes qu'il y a, qui y a, qui y a, qui sont perdues dans le monde, et qui ont besoin d'être sauvés, franchement, d'être sauvés, d'être sauvés, il faut que, il faut vraiment sauver, sauver des âmes, que Jésus récupère plus d'âmes, plus d'âmes au ciel, parce qu'il y a beaucoup qui sont vraiment perdues, et qui ne parlent pas de satisfaction, qui ne parlent pas d'enseignement, qui parlent de rien du tout, ils les investissent, après tout le monde prie en désordre, prie pour telle personne, il est malade, prie pour le Covid, et après c'est rien du tout, quoi, c'est franchement, c'est vaut mieux, c'est à la maison de l'Issabie, d'écouter ça, c'est louange à la maison, quoi, voilà, 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 je vous bénis, que Dieu vous bénisse, et merci pour tout ce que vous faites, et que Dieu continue à vraiment agir, mettre sa puissance en vous, pour que vous continuez à délivrer les âmes, que vous touchez le monde entier, et que les enfants de Jésus soient délivrés, soient délivrés, soient sauvés, que les âmes soient sauvées, au nom de Jésus, je vous bénis, soyez bénis au nom de Jésus, Amen. Shalom, shalom, c'est encore moi, je voulais aussi vous parler un peu de mon travail, voilà, donc, mon travail, au fait, c'est pour, je fais, comment dire, je fais un peu de tout, c'est-à-dire, j'ai fait une formation pour travailler avec les enfants dans les garderies, dans les crèches, dans les écoles, après, j'ai fait l'autre formation pour m'occuper des personnes âgées, donc, pour les enfants, je n'ai pas trouvé, parce qu'il y a encore ce côté raciste, où on n'embauche pas les noirs, parce qu'il n'y a pas de noirs dans les crèches, voilà, donc, bref, donc, du coup, là, je travaille avec les personnes âgées, donc, je, 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 je les apporte de l'aide qu'ils ont besoin, ce sont des gens qui ont eu des AVC, qui sont paralysés, donc, je leur fais la rééducation, pour qu'ils, ils reprennent à marcher, pour qu'ils reprennent à écrire, pour qu'ils reprennent la parole, à parler, et puis, il y a certains qui n'arrivent pas à manger, que je donne à manger, certains qui, qui perdent là, complètement la mémoire, que j'amène, prendre de l'air dehors, que j'amène promener, parce qu'ils sont tout le temps à la maison, il y a d'autres qui ne peuvent pas manger, qui mangent seuls, mais qui ne peuvent pas chauffer la noix, qui cuisiner, donc je cuisine, donc, du coup, ce que j'ai remarqué dans ces maisons, dans chaque maison où je suis allée, c'est vraiment des gens, ils vont là, ils perdent de la mémoire, ils ont connu, ils ont vécu, ils ont connu que l'enseignement des églises protestantes et de l'église catholique, donc, du coup, ils ont tous plein d'idoles dans des maisons, ils ont des grandes poupées, et à côté de chaque grande poupée, vous avez la vieille Marie qui est là, donc, il y a plein de statues, des Vierges-Maries, des grandes poupées, les grandes poupées, à l'époque, là, il y a vraiment des grandes poupées, on dirait des humains, dans leur maison, et du coup, comme vous avez dit qu'il faut parler, ben voilà, quand on connaît la vérité, il faut parler, il faut la partager, donc, du coup, par rapport à l'enseignement que je connais aujourd'hui, grâce au groupe Jésus-Revient, je parle à ces personnes âgées, même s'ils perdent la mémoire un peu, il y a des moments, leur mémoire est là, je leur parle, je leur dis, je leur demande s'ils connaissent Dieu, s'ils veulent donner leur vie à Dieu, vu qu'ils sont en fin de vie, ce sont des gens qui ont 83 ans, c'est pas de... ils ont 83 ans, j'ai une mamie qui a 98 ans, et c'est vraiment des personnages, j'ai quoi, et du coup, je leur parle par rapport à leurs idoles, ils me disent non, pour eux c'est logique, c'est normal, parce que ces poupées, ils ont appartenu à leurs grands-parents, à leurs parents, ça fait des générations que ces poupées sont dans leur maison, donc ils peuvent pas s'en débarrasser, après je leur demande si c'est possible, pour que je leur lis un verset biblique, s'ils veulent que je leur partage la prière, bon, il y a certains qui sont d'accord, que je lise un verset, je lis un verset, et puis, elle insiste dans ce que Jésus, qu'elle connaît Jésus, qu'ils connaissent Jésus, que Jésus est là, et que Jésus pardonne tout, et que quand ils vont mourir, ils iront au ciel, ils iront poser des questions à Jésus au ciel, je dis non, c'est maintenant qu'il faut demander pardon à Dieu, parce que vous êtes, vous avez vécu déjà, vous êtes âgés, demandez déjà pardon à Dieu, repentez-vous, pour que votre âme soit sauvée, pour aller au ciel, il me dit non, pour lui, il est sûr qu'il ira au ciel, et puis, il n'est même pas, et puis Dieu, pour lui, Dieu n'existe pas, parce que, si Dieu existait, pourquoi sa femme est morte, pourquoi il est resté tout seul, je dis, écoutez, s'il y a des malheurs, soit c'était leur destin, c'était comme ça, c'était prévu comme ça, Dieu, ce n'est pas Dieu qui fait toutes ces choses, Dieu, il ne veut pas le malheur de ses enfants, Dieu veut le bonheur de ses enfants, donc, c'est nous-mêmes, dans nos péchés, qui nous condamne, tout ce que nous font de mal sur terre, il me dit non, donc, à chaque fois, moi je réinsiste, donc, je continue dans ce combat, j'ai la chance que Dieu m'a donné, ce travail, de pouvoir aller dans des maisons, chez les gens, donc, je profite de l'occasion, à chaque fois, de leur parler de Jésus, parce que, il y a des moments, ils soufflent, ils sont là, ils disent, oh, laisse tomber Nadège avec ton Dieu, mais moi je continue, je sais que, un jour, Dieu finira par leur toucher le cœur, et, ce qui est déjà bien, le côté où je remercie Dieu déjà, c'est que, je passe deux heures, ou une heure de temps, à parler de Jésus, et eux, ils m'écoutent, je ne me ramène pas compte du temps, du temps passé, mais voilà, mais au moins, ils écoutent, et je sais que quelque part, ça leur travaille un peu, la tête quoi, donc, même pendant les fêtes de Noël, là, je leur parlais, parce qu'ils ont tous décoré, ils décorent tous la maison, j'ai l'impression d'être, pour, je ne sais pas quoi, ils mettent des boules, des paillettes, pas tout, ça brille, pas tout, j'ai les crèches, tous, ils ont cette tradition, ils mettent les crèches dans leur maison, des statues, pas tout, des statues, ils mettent le petit bébé, ils disent, c'est le petit Jésus, je dis, c'est pas le petit Jésus, qui vous a dit que le petit Jésus, est dans les idoles qu'on a fabriquées, qu'un être humain a construit, ah non, mais c'est comme ça depuis des générations, je dis, arrêtez de faire ce qui est là, depuis des générations, on vous a caché la vérité, Jésus n'est pas dans les idoles, Jésus est vivant, c'est un dieu vivant, c'est pas un dieu d'idole, ah non, non, mais c'est là depuis dans la famille, donc, on discute, on discute, mais Dieu finira pas à faire son oeuvre dans la vie de ces gens, et je, vraiment, j'ai remarqué, dans toutes les maisons, c'est des mêmes choses, les mêmes poupées, les mêmes vieilles maries, les mêmes statues, ils ont tous la même chose, je leur demande, pourquoi vous avez la statue, de cette statue dans votre maison, vous dites que c'est la vieille marie, elles me disent que parce qu'il y a une soeur, un autre dame de loup d'enfance, qui avait vu la vieille marie, dont elle a décrit le visage de la vieille marie, on a sculpté la vieille marie, pour eux c'est la vieille marie, je dis non, c'est pas la vieille marie, il faut arrêter, c'est pas la vieille marie, c'est une idole ça, il faut arrêter, ah non, c'est depuis dans la famille, c'est la vieille marie, c'est la mère de Jésus, donc on garde, je dis, je suis désolé pour vous, de vous dire que c'est pas la vieille marie, et que, il faut adorer Dieu, et non la vieille marie, elle a mis Jésus au monde, mais elle n'a rien, c'est pas elle qui a donné sa vie, pour vous, pour vous sauver, pour qu'on soit sauvés, c'est pas elle qui est morte à la croix, c'est Jésus, donc prier Jésus, c'est un Dieu vivant, parlez lui, et au lieu d'attendre quand vous allez mourir, ce sera trop tard, ils me disent que non, ce sera pas trop tard, ils ont autre chose à faire, et puis ces personnages, ils passent leur journée à regarder les séries à la télévision, alors là, ça me tue ça, mais bon, que Dieu, je continue à prier Dieu pour toucher le coeur, voilà, j'en ai plein, j'en ai plein, 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 tous c'est la même chose, toutes les maisons où je vais, c'est la même chose, c'est identique, identique, mais je prie pour que Dieu sauve leurs âmes, au nom de Jésus, soyez bénis, bonne journée, Amen, je vais travailler là, voilà, chers frères et sœurs, la vie, en Europe, et, d'abord, l'ambiance, dans les églises de la voie large, c'est du cimetière, l'Europe est le cimetière de l'évangile, les gens vont à l'église, juste pour le plaisir, même quand nous prenons du côté, hein, des évangéliques, il n'y a rien, de bon, chers frères et sœurs, rachetez les temps, rachetez les temps, la sœur vient de décrire, ce qu'elle a vécu, quand elle est allée, dans une église, dite évangélique, voilà, elle a décrit l'ambiance, voilà, regardez le nombre de pasteurs, en Europe, même des pasteurs, africains, qui sont allés, en Europe, pour ouvrir des églises, pour faire du blé, pour faire du fric, et non, gagner des âmes pour Christ, quand vous allez, dans ces églises, c'est, la même ambiance, il n'y a pas de différence, partout, vous allez passer, vous allez voir des femmes, en collant, vous allez voir des femmes, sur des sabots, appelés, haut-talent, vous allez voir des femmes, avec leur mère, sur la tête, vous allez voir des femmes, sans, leur voile, vous allez voir des femmes, avec des accoutrements, de Jézabel, et quand tu les abordes, elles vont te dire, Dieu ne regarde pas, le corps, mais Dieu regarde, le cœur, l'évangile, selon Python, l'évangile, de la théologie, voilà, ce qu'ils vont te dire, c'est-à-dire, chacun, peut venir à Dieu, même nu, Dieu va accepter, comme ça, voilà, et, ceci se passe, même, à la veille, de la trompette, à la veille, de l'enlèvement, les choses sont encore telles, voyez-vous, chers frères et sœurs, je vous le dis, en vérité, en vérité, si, vous allez, dans une église, qui ne presse pas, la sanctification, si, vous allez, dans une église, qui ne presse pas, la saine doctrine, la sanctification, le dépouillement, la vérité, si, dans votre église, le Saint-Esprit, ne trouve pas de place, pour se manifester, si, dans votre église, on ne presse pas, sur le retour, de Jésus-Christ, et, vous invite, à mettre, votre vie, en ordre, et bien, vous perdez, votre temps, vous êtes, au cimetière, vous êtes, au cimetière, et vous êtes, des cadavres, comme eux, comme ces gens-là, je vous le dis, en vérité, en vérité, sortez, de ces cimetières, sortez, du milieu, des cadavres, vivants, sortez, du milieu d'eux, a dit, la parole de Dieu, mon peuple, sortez, du milieu d'eux, sortez, du rang, de ces perdus, de ces, brebis égarés, qui ne veulent pas, écouter la loi, de l'éternel, qui ne veulent pas, écouter la vérité, fuyez, ces pasteurs, théologiens, théologiens, établies, par la théologie, remplis, de l'esprit de piton, remplis des semences de piton, avec des raisonnements, charnels, je vous le dis, fuyez-les, fuyez-les, le temps qui reste, est très court, le temps qui reste, est trop court, pour perdre, une seconde, dans ces, bâtiments, climatisés, remplis, de semences, de piton, je vous le dis, en vérité, en vérité, je vous le dis, en vérité, en vérité, même, à la maison, dans votre, petite maison, vous pouvez, adorer Dieu, en esprit, et en vérité, c'est évoquant, nous pouvons être dépouillés, et participer, au moins, à l'adoration, quelle adoration, quel Dieu, va recevoir, ton adoration, dans ce milieu là, dans ce milieu, rempli de démons là, quel Dieu, va écouter ton adoration, quel Dieu, va écouter ta prière, quel Dieu, va écouter ta louange, non, les choses, qui sortent, de leur bouche, Dieu, en a, en horreur, c'est des abominations, qui sortent de leur bouche, parce que leur cœur, est rempli, d'idoles, leur cœur, est rempli, de mondanités, parce que leur cœur, est rempli, de semences, mondaines, regardez la description, que notre sœur a fait, des gens, qui sont, sur les sabots, qui vont sauter, avec des, des chaussures, de j'aizabel, est-ce que Dieu, va écouter ça, des, 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 des chanteuses, qui chantent, avec le chungon, dans la bouche, comme à l'image, des prostituées, qui, pour ne pas dormir, la nuit, dans leur, et, dans leur service, de prostitution, sont obligées, de mâcher le chungon, au bord des rues, voilà, les femmes chrétiennes, avec des chungon, dans la bouche, en train de chanter, pour leur Dieu, petit dé, parce que, ce n'est pas, le Dieu grand Dieu, ce n'est pas, le grand dé, ce n'est pas, le Dieu d'Abraham, ce n'est pas, le Saint d'Israël, je vous le dis, en vérité, en vérité, vous pouvez, vous tromper, sur la terre, mais vous ne pouvez, pas tromper, le Saint d'Israël, et quand vous allez, vous trouvez, au portail du ciel, vous allez gémir, vous allez pleurer, vous allez crier, vous allez, vous allez dire, oh, Seigneur, mais je t'ai servi, je t'ai adoré, mais il a été clair, il a été clair, il a été clair, Rien de souillé, n'entrera, dans son royaume, Rien, d'un pu, n'entrera, dans son royaume, Rien, de mondé, n'entrera, dans son royaume, je vous le dis, en vérité, en vérité, en ce jour, beaucoup, beaucoup, vont pleurer, beaucoup vont pleurer, chers bien-aimés, je vous le dis, en vérité, en vérité, écoutez, ce que, le Seigneur dit, dans le livre de Luc, chapitre 13, le verset, à partir du verset 22, Alléluia, Jésus traversait, les villes, les villages, enseignant, et faisant route, vers Jérusalem, quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que, peu de gens, qui soient sauvés, il a répondu, efforcez-vous, d'entrer par la porte étroite, toi qui m'écoutes ce matin, sors, de l'église, de la voilage, et efforce-toi, même si c'est difficile, efforce-toi, d'emprunter la porte étroite, même si la porte étroite, est difficile à passer, même si tu trouves, que c'est difficile, de marcher, dans la sanctification, je te dis, efforce-toi, efforce-toi, c'est ce que l'Esprit de Dieu, te dit ce matin, efforcez-vous, 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 d'entrer, il y a une force, à exercer, il y a une force physique, il y a une force mentale, il y a une force morale, il y a une force spirituelle, à exercer, sur sa propre vie, pour emprunter, la porte étroite, ça je vous le dis, en vérité, en vérité, et chaque jour, cette porte, se resserre, mais tu dois te forcer, pour y passer, et pas la puissance, du Saint-Esprit, quand tu vas appeler, le Saint-Esprit, au secours, tu vas voir que, ça va devenir, plus facile pour toi, mais quand tu vas rester, sur la voie lâche, la voie qui n'a pas, de panneau stop, la voie qui n'a pas, de feu de signalisation, la voie qui n'a pas, de feu tricolore, la voie qui n'a pas, d'interdit, la voie où on te dit, que Dieu, il est Dieu d'amour, il est Dieu bonbon, il est Dieu biscuit, tu vas regretter, je te dis, en vérité, en vérité, tu vas regretter, parce que, la parole est claire, et forcez-vous d'entrer, par la porte étroite, car, je vous le dis, plusieurs, beaucoup chercheront, à entrer, et ne le pourront pas, beaucoup ne peuvent pas, emprunter la porte étroite, beaucoup ne peuvent pas, enlever les mèches, beaucoup ne peuvent pas, enlever les rouges à lèvres, beaucoup ne vont pas, accepter, enlever, les collins, les pantalons, beaucoup ne vont pas, accepter, enlever les hauts talons, beaucoup ne vont pas, accepter, se dépouiller, des choses du monde, beaucoup ne vont pas, accepter, la scène d'entrée, de Jésus Christ, beaucoup ne vont pas, accepter, marcher selon, la volonté de Dieu, parce qu'ils vont, trouver ça difficile, oui c'est difficile, c'est pourquoi on a parlé, de la porte étroite, c'est serré, hallelujah, c'est serré, et c'est serré, oui, mais regardez, une voie, qui n'a pas, de feu tricolore, et qui n'a pas, de panneau de sérialisation, les conducteurs, conduisent, à vivre à lui, sans rien respecter, mais la destination, c'est la mort, la destination, ils sont fracassés, par des accidents, c'est pareil, pour ceux qui marchent, sur la voie, large, sur la voie, large, où, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'interdit, tout ce que tu leur dis, ils vont te dire, Dieu, il est Dieu de grâce, il est Dieu de miséricorde, d'autres vont te dire, que non, ce n'est pas notre propre force, qui peut, hériter le royaume, des cieux, mais c'est la miséricorde de Dieu, c'est la grâce de Dieu, mais celui qui a apporté la grâce, notre Seigneur Jésus Christ, c'est lui qui parle ici, c'est lui qui nous parle, de la porte étroite, et de la voie, large, et il poursuit, quand le maître de la maison, se sera levé, on te parle de l'enlèvement, et aura fermé la porte, quand l'enlèvement, aura lieu, bien sûr, et que vous, étant dehors, et que vous, après avoir raté l'enlèvement, vous commencerez, à frapper, à la porte, beaucoup vont commencer, par sauter en l'air, espérant être recueillis, par les anges, mais ça ne marchera pas, beaucoup vont tisser des cordes, et lancer en l'air, pour demander aux anges, hé, attrapez-moi, je veux monter, j'ai déjà enlevé, les accoutrements, de chez Abel, je veux monter maintenant, ce sera un spectacle, aberrant, et à la fois ridicule, ça ne marchera pas, vous commencerez, à frapper à la porte, en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, je ne sais, d'où vous êtes, alors, vous vous mettrez, à dire, nous avons mangé, et bu, devant toi, et tu as enseigné, dans nos rues, et plusieurs autres, vont dire, ah, nous avons fréquenté, l'église de tel bishop, nous avons fréquenté, l'église de tel pasteur, reconnaît, oh, c'est le pasteur, c'est le pasteur, le plus, oh, mon pasteur, il était rempli d'anxion, Seigneur, tu le connais, ah, nous sommes de tel pasteur, oh, nous sommes de telle église, église, on reconnaît partout, un spectacle, un spectacle, qui sera vraiment, insupportable, je vous le dis, en vérité, en vérité, plusieurs, vont s'exprimer, ainsi, plusieurs vont dire, oh, moi je suis resté, dans le groupe de choristes, ah, j'ai joué, j'ai joué, dans le groupe de choristes, oh, je suis, chanteur, dans mon église, hum, et, il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où, vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité, voyez, ouvriers d'iniquité, ouvriers d'iniquité, vous qui êtes remplis, d'iniquité, d'abomination, et que pensez adorer Dieu, dans votre vie d'iniquité, et vous ne voulez pas vous répentir, on vous appelle la répentance, mais vous trouvez que c'est trop difficile, de marcher selon, la vie de la sanctification, je vous le dis en vérité, en vérité, vous serez surpris, vous serez surpris, si vous ne vous répentez pas, maintenant, 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 continuez, de raisonner comme vous voulez, continuez, de voir Dieu, comme un Dieu bonbon, je vous le dis en vérité, en vérité, beaucoup de chrétiens, seront surpris, et le Seigneur, par cette histoire, par cette prédication, n'a pas caché, ce qui va se passer, plus, personne ne dira, je n'ai pas été, informé, et, le verset 28 dit, c'est là qu'il y aura des pleurs, et des grincements dedans, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes, dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors, je vous le dis en vérité, en vérité, vous serez jetés dehors, vous qui ne voulez pas, écouter, la vérité, vous qui ne voulez pas, vous engager, dans la véritable vie, de chrétiennité, vous qui ne voulez pas, vous dépouiller maintenant, je vous le dis, vous serez surpris, et la surpris sera désagréable, je vous le dis en vérité, en vérité, Alléluia, et, regardez de l'autre côté, la description, que la soeur, la réalité, en Europe, du côté des catholiques, voilà, elle travaille, avec des personnes, âgées, elle prend soin des personnes, elle prend soin des personnes âgées, qui sont dans des, et, et, maisons de retraite, et qui, voilà, sont tous, pour la plupart des catholiques, des catholiques, des catholiques de l'enfer, oh, regardez, des gens, à qui on a fait, le lavage de cerveau, toute leur vie, et qui, même dans leur vieillesse, ont l'opportunité, encore que leurs respirations, continuent de passer, ont l'opportunité, la possibilité, d'abandonner, cette voie de l'enfer, pour se donner, à Jésus Christ, on leur parle, on leur prêche, l'évangile, mais ils ne croient pas, ils ne croient pas, ils ne croient que, au statut, ils ne croient, qu'à leur, Jésus bébé, que le Vatican leur vend, ils ne croient pas, au Jésus de la Bible, mais ils ne croient que, à la Vierge Marie statue, et au bébé, au Jésus bébé en statue, voilà, ce que l'Europe est devenue, voilà, ce que, le Vatican, comment le Vatican, a transformé des hommes, en robots, des robots religieux, qui ne croient qu'au statut, voilà, et ces gens vont mourir, ils vont se retrouver, en enfer, alors qu'on leur parle, du purgatoire, et c'est là-bas, qu'ils vont maudire Dieu, pour dire que non, oh Dieu, pourquoi tu ne nous as pas dit, que, toutes ces choses là, existent, mais bien sûr, Dieu a mis quelqu'un, à leur disposition, pour leur parler, mais ils n'entendront pas, parce que, leur cœur est verrouillé, parce que, on leur a lavé le cerveau, la Bible déclare, si notre évangile, est encore voilé, elle est voilée, pour ceux qui périssent, pour ces gens-là, pour ces gens-là, dont, le Dieu de ce siècle, le prince de ce monde, a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne voit pas, la lumière, qui est dans l'évangile, de Jésus-Christ, c'est ce que la Bible dit, mais, je vous le dis en vérité, en vérité, nous allons continuer, de crier, nous allons continuer, de prêcher, nous allons continuer, de sonner la trompette, de la répentance, à toute l'humanité, à toute la création, pour inviter les hommes, à abandonner, le chemin de l'enfer, pour emprunter, le chemin, du royaume des cieux, c'est la mission, du groupe, pour Jésus-Revient, et nous allons continuer, d'accomplir, cette mission, jusqu'à ce que, la trompette, ne sonne, Alléluia, toi qui as écouté, ce message, je te dis, le temps est fini, mais de l'ordre, dans ta vie, fuis, les églises de la voie large, fuis, les fausses religions, les catholicismes, l'islam, les, 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 les protestantismes, érigés par la théologie, les fausses églises, de la voie large, les fausses églises, dites évangélicos, qui sont remplies, de semaces de pitons, fuyez, et cherchez, la vérité, cherchez, la vraie voie, qui est celle, des Saintes Écritures, qui est celle, de la parole de Dieu, qui est celle, de la vie, de la sanctification, qui est celle, de la scène d'entrée, nous ne disons pas, forcément, de t'abonner, au groupe, Jésus-Revient, mais il faut t'abonner, au ciel, nous, nous ne cherchons pas, des fidèles, pour notre église, nous ne cherchons pas, des abonnés, mais nous cherchons, des abonnés, pour le royaume des cieux, nous cherchons, ceux qui vont s'abonner, pour le royaume des cieux, tu peux rester, dans ta chambre, et adorer Dieu, en esprit, et en vérité, en méditant, par la Bible, en priant, en te dépouillant, des choses du monde, Dieu, Dieu va commencer, par t'écouter, mais tant que tu es, dans ces abominations, tant que tu as genou, devant des statues, tant que tu pries, avec le nez sur la tête, avec les accoutrements, de Jézabel, chaque fois, que tu ouvres, ta bouche, c'est des abominations, qui sortent, de ta bouche, parce que, ta semence, est souillée, tu es rempli, de semence, du monde, et Dieu, ne peut pas t'écouter, alors, répentance, 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 voilà, ce que le Seigneur permet, de partager, avec vous, ce matin, que celui qui a des oreilles, entende, ce que dit, ce que dit, l'Esprit de Dieu, à son Église, à l'épouse, de Christ, c'était votre bien-aimé, l'évangéliste, Jean Gratien, du groupe, Jésus revient, si tu veux, confesser, le nom de Jésus, téléphone, 00229, 97, 25, 35, 39, 00229, 97, 25, 35, 39, la trompette, va sonner, Shalom. Shalom, Shalom, ces soldats de Dieu, j'espère que vous allez bien. Shalom,